Bonjour, nous allons aborder le module 4 où nous allons détailler les différents modèles de connaissances de la méthode. Alors on rentre là vraiment dans le dur, dans les détails et nous allons décrire un par un les six modèles de la méthode. Donc c'est un peu détaillé, c'est un peu plus approfondi et bien sûr ça s'adresse à des gens de plus en plus spécialistes qui ont envie d'avoir beaucoup plus d'informations sur les modèles de masques. Alors avant de commencer je voudrais dire comment on a procédé pour écrire ce module. Donc chaque modèle est décrit en détail et on va décrire sa structure, la structure du modèle et puis aussi les savoir-faire qui sont attachés à ces modèles pour pouvoir les utiliser. Alors comment on a fait ça ? Eh bien vous allez voir c'est fait selon la méthode elle-même, c'est à dire qu'on va utiliser des modèles de tâches pour décrire les savoir-faire, des modèles de concepts pour décrire les structures de modèles et ça s'est fait effectivement à partir de mes savoir-faire. Bon étant concepteur de la méthode et l'ayant utilisé des centaines de fois, je suis censé avoir un certain nombre de savoir-faire sur ces modèles. Donc c'est ce savoir-faire que je vais vous livrer et pour le livrer, eh bien je me suis fait appliquer la méthode à moi-même. Donc il y a des gens qui sont venus m'interroger et bon ça s'est fait de manière un petit peu conviviale on va dire, c'est pas très formel. Et on a écrit des modèles à partir de ce que je pouvais dire sur mes propres savoir-faire. Donc ce que vous allez voir maintenant, c'est le résultat de l'application de la méthode à moi-même et ça vous donnera en plus un exemple vivant de l'application de la méthode. Alors c'est pas tout à fait comme ça mais vous allez vous allez comprendre rapidement comment ça se fait. Alors on va commencer, vous voyez, donc il y a six modèles. Donc on va commencer le premier qui est le modèle de phénomène et puis on va les dérouler petit à petit. Toujours sur le même discours, donc ça pourra peut-être paraître ennuyeux mais les gens qui sont en recherche de détails sur les modèles, je pense qu'ils y trouveront leur comptant. Alors le modèle de phénomène, je vous le rappelle. Donc voilà ce modèle qui décrit des phénomènes du domaine, des phénomènes métiers qui apparaissent dans l'activité et on va décrire un petit peu ce modèle. Alors pour le décrire, voilà un petit peu la structure du modèle. Alors un modèle de phénomène, il est décrit, il est caractérisé par une source. C'est la source du phénomène. La source du phénomène et cette source est décrite par un système source, c'est-à-dire là où prend naissance le phénomène, ce qu'on appelle le système source et il est décrit, il est caractérisé par le phénomène source qui sont le ou les événements qui peuvent se passer à l'intérieur de ce système source et qui vont donc déclencher le phénomène. Ça c'est la première caractéristique du phénomène, c'est la source. La deuxième caractéristique du phénomène, c'est le flux. C'est-à-dire que le phénomène source va créer un flux. Alors ça peut être un flux d'énergie, un flux de matière, un flux d'information, un flux financier, enfin tout ce que vous voulez. Et ce flux, on va étudier l'impact de ce flux sur ce qu'on appelle une cible. Et cette cible est caractérisée par un système, c'est-à-dire l'endroit où on va regarder, où on va observer l'effet du flux et qu'est-ce qui va se passer. Donc les événements, le ou les événements qui vont se passer à l'intérieur de ce système qu'on va appeler phénomène cible. Donc ça c'est la troisième caractéristique du phénomène. Trois autres caractéristiques, c'est premièrement les paramètres d'influence, parce que bien un phénomène, il est dans un environnement. Cet environnement va avoir des influences sur la propagation du phénomène, sur sa survenance ou sur ses conséquences. Et donc c'est ça qu'on va essayer de lister dans les paramètres d'influence. Et puis bien sûr, un phénomène, il est déclenché par ce qu'on appelle un événement initiateur ou disons une liste d'événements initiateurs. Et il va avoir une ou plusieurs conséquences par rapport à ce qu'on recherche dans notre activité. Donc voilà la structure du modèle de phénomène. Source, flux, cible, paramètres d'influence et puis événements initiateurs et conséquences. C'est la structure du modèle. Donc chaque fois que vous voulez écrire un phénomène, eh bien il faut renseigner tous ces éléments, puisque c'est des éléments caractéristiques. Alors nous allons passer maintenant au deuxième élément qui va décrire le phénomène, qui est comment on fait pour modéliser un phénomène. Donc on va décrire sous forme un peu de stratégie, donc ce qu'on appelle un modèle de tâche dans la méthode. On va décrire sous forme de modèle de tâche, comment on va modéliser le phénomène. Alors, en tout cas, c'est des recommandations, on va dire. C'est des recommandations issues de l'expérience, de mon expérience et de celle de mes collaborateurs. Donc modélisation d'un phénomène, la première chose à faire, il faut d'abord préciser de quoi on veut parler. Préciser de quoi on veut parler. Et donc lorsqu'on va interviewer l'expert, on a listé un certain nombre de phénomènes à décrire, on va lui poser des questions et on va lui demander de décrire un petit peu verbalement une description informelle de ce phénomène, si bien qu'on va déjà un peu cadrer le modèle. Ensuite, ce qui est toujours important, vous le savez, c'est vrai aussi pour un livre de connaissances, c'est donner un nom à ce phénomène. Donc un intitulé précis, pas vague en disant nous allons parler vaguement de ceci ou de cela. Donc on va donner un intitulé précis. Et puis, il y a une question qui peut être intéressante à poser, c'est est-ce que ce phénomène est positif ou négatif dans le sens... Bon, vous avez un expert qui fait un certain nombre d'activités et est-ce que c'est des phénomènes qu'il faut favoriser ou bien qu'il faut plutôt empêcher. Alors ça, c'est pas écrit, c'est pas écrit dans le modèle, mais c'est une information qui peut être utile à connaître. Alors ensuite, bien sûr, une fois qu'on a le nom du phénomène, eh bien on va commencer par le décrire. Alors, donc on va parler d'événements initiateurs. Alors en général, il y en a un ou deux ou trois. Enfin, événements initiateurs, c'est au sens générique. Donc il faut lister l'ensemble des événements qui vont engendrer ce phénomène. Alors le phénomène, on a un intitulé précis. Donc la question, c'est suite à quel type ou quel genre d'événement ce phénomène apparaît. Ce phénomène est engendré. Et donc on a un certain nombre d'événements qu'on va mettre dans la case événements initiateurs. Alors ensuite, bien sûr, eh bien on va rentrer dans le modèle lui-même, enfin dans le dur du modèle, et donc trouver la source, la cible et quel type de flux ça génère. Alors vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est décomposé. Eh bien nous allons regarder, vous voyez comment fonctionne un livre de connaissances. Nous allons regarder comment on va identifier la source. Alors pour identifier la source, alors là, il y a des tâches parallèles. Donc la première chose, alors tout ça se fait de manière un peu informelle, au fur et mesure des discussions. Il faut observer la localisation où on observe la naissance du phénomène, ce qu'on appelle le système source. Donc la question à poser, c'est où est-ce qu'on va, où est-ce que se passe ? Par exemple, si vous avez un incendie, enfin une explosion, une explosion sur une cuve sous pression, où est-ce que se passe le phénomène ? Alors est-ce que c'est à l'intérieur de la cuve ? Est-ce que c'est sur la surface ? Est-ce que, bon ça peut être un choc ? Ça peut être, bon il peut y en avoir plusieurs. Donc il faut identifier la localisation où on observe la naissance du phénomène. Alors l'idée quand même quand on décrit ce genre de choses, c'est d'être le plus précis possible, pas de donner des choses très vagues. Et l'ingénieur de la connaissance qui interviewe l'expert doit essayer de lui faire préciser au maximum. Et on verra d'ailleurs un petit peu des astuces comment faire pour lui faire préciser au maximum. Donc il faut savoir d'abord où ça se localise. Alors ensuite, bien sûr, on va se dire, bon, dans cette localisation, qu'est-ce qui se passe ? Donc par exemple, si c'est sur, je prends toujours l'exemple qui m'est venu comme ça au hasard, d'explosion d'une cuve sous pression, si c'est un choc sur la paroi externe, si c'est, donc à ce moment-là il y a un choc, si c'est à l'intérieur le gaz qui chauffe, c'est ça donc le phénomène source, ou une étincelle, enfin etc. Donc il faut l'identifier de manière précise qu'est-ce qui va se passer dans l'endroit qu'on regarde le système source. Alors, ce qui permet de préciser, c'est de poser la question des paramètres. C'est-à-dire que quand on a un système vu sous l'angle d'un phénomène, quand on a un phénomène source, eh bien on peut le déterminer un certain nombre de paramètres qui sont importants à connaître. Par exemple, pour une cuve, c'est l'épaisseur de la cuve, où il y a différentes caractéristiques sur ses résistances à la pression, résistances au choc, ou des choses comme ça. Et ça, c'est très important de les identifier pour plusieurs raisons. D'abord, ça aide l'expert à préciser sa pensée sur le phénomène. Et puis deuxièmement, ça va être des données qu'on pourra observer dans le problème, voire des données qui permettront de simuler le phénomène. Donc vous imaginez, en décrivant un phénomène, que vous cherchez à faire un logiciel de simulation. Donc si vous n'avez aucune donnée d'entrée, vous ne ferez aucune simulation. Si vous avez des données incomplètes, eh bien votre simulation elle sera incomplète. Donc il faut essayer de faire préciser l'identification de ces paramètres. Et donc c'est ce qui est dit dans la petite case jaune, là, c'est que l'identification des paramètres permet de lister les paramètres essentiels qui pourraient servir à faire une simulation du phénomène. Pour l'instant, une simulation de l'occurrence du phénomène. Et puis, pareil, donc il faut indiquer les paramètres qualitatifs et quantitatifs sur le phénomène source. Par exemple, lorsque vous avez une explosion, il y a des limites supérieures de détonation, d'explosivité. Vous avez des températures critiques, des choses comme ça, pour l'inflammation, etc. Donc ce sont des choses précises. Donc vous voyez qu'on a pour l'instant identifié quels sont les événements déclencheurs. Et puis on a identifié précisément où va se passer le problème, où va se passer le phénomène et qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur, enfin dans ce lieu qu'on a identifié. Et on peut le préciser de manière précise. Bon, ce n'est pas toujours possible, mais on peut le préciser en donnant des paramètres. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle identifier la source. Je reviens donc à mon schéma. Ensuite, donc on a identifié la source. Ensuite, on va identifier le flux. Alors, donc pour identifier le flux, qu'est-ce que je vais faire ? D'abord, je vais identifier la nature du flux. Alors là, bien sûr, c'est... Alors on a décrit des phénomènes, par exemple dans le module précédent, des phénomènes d'interaction entre l'expert, le cogniticien, des phénomènes d'interaction de groupe. Bon, là, il s'agit d'un phénomène psychologique ou psychosocial. Donc ce n'est pas des flux d'énergie, ce n'est pas des flux de matière. Ce sont des flux d'information, par exemple. Si c'est des phénomènes physiques ou physico-chimiques, on va avoir des flux classiques, énergie, matière et voire information. Donc il faut d'abord identifier la nature du flux. Est-ce que c'est de l'énergie ? Est-ce que c'est de la matière ? Alors bon, on voit bien dans quel type de phénomène on se situe. Bon, des fois, ce n'est pas toujours facile d'identifier le flux. Par exemple, énergie, matière, vous savez qu'il peut y avoir une équivalence. Donc, par exemple, quand il y a un projectile, est-ce que c'est de l'énergie cinétique ou est-ce que c'est la matière elle-même ? Alors en fait, c'est les deux. Bon, donc, et s'il s'agit d'un phénomène psychosociologique, comme on l'a vu dans le module précédent, là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait séparé trois types de flux, c'est-à-dire les informations qui s'échangent, les représentations cognitives qui se partagent à travers les interactions sociales et puis les émotions. Donc on avait trois flux, informations, cognitives, émotionnelles. Donc c'est ça qui permet d'identifier les flux. Alors ce n'est pas toujours très précis. Des fois, on trace simplement la flèche, on dit voilà, il se passe quelque chose. Mais plus on a de détails, bien sûr, mieux c'est pour la compréhension et la transmission du savoir. Donc une fois qu'on a identifié cette nature, eh bien, pareil, on va indiquer les paramètres ou les modèles qui caractérisent le flux. Alors souvent, lorsque vous avez un phénomène qui est, par exemple, simulé, des phénomènes physico-chimiques, on va dire, qui sont simulés par ordinateur, eh bien, c'est ce flux-là qu'on va simuler. Et donc il y a un certain nombre de paramètres qui vont être calculés par cette simulation. Donc vous voyez les paramètres qu'on met en entrée, les paramètres du flux et puis éventuellement, on va voir ensuite les paramètres de la cible. Donc on peut simplement se contenter de mettre une flèche en disant il y a un flux qui est peut-être un flux d'informations, de matière ou d'énergie ou ceci ou cela. Ou alors on peut aller très très précisément en donnant voilà les caractéristiques du flux. Je reviens à mon modèle et donc ensuite on va passer donc à la cible. Alors pour identifier la cible, eh bien, c'est un peu comme pour la source. Alors ça se fait aussi, vous voyez, c'est une tâche parallèle parce qu'on ne va pas dire d'abord faire ceci, puis cela, puis cela, puis cela. Ça se fait de manière un peu informelle au fur et à mesure de la conversation. Mais il faut arriver à identifier les quatre éléments. D'abord, où est-ce qu'on va observer le flux, donc ce qu'on appelle le système cible. Alors ça, c'est très important parce que un phénomène source peut impacter plusieurs cibles. Je vous donne un exemple. Si on regarde une explosion, par exemple, on fait des phénomènes sur la sûreté et la sécurité, sur la sécurité. On regarde une explosion. Eh bien, on peut regarder si ça va endommager les installations. Alors à ce moment-là, on fait de la sûreté des installations, la sécurité des installations. On peut regarder si ça va nuire au personnel. Et donc là, on fait de la sûreté des personnes, sécurité, pardon, des personnes. Ou alors on va regarder est-ce que ça peut se propager à l'environnement. Et là, on regarde l'impact sur l'environnement. Donc vous voyez que le système cible, il n'est pas donné a priori. C'est un choix parce qu'on veut étudier un effet sur une certaine cible. Donc il faut le localiser de manière précise. Alors ensuite, bien sûr, on va regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette cible, dans cette cible. Donc sur les populations, par exemple, si on regarde l'effet d'une explosion sur les populations, qu'est-ce qui peut se passer ? Donc bon, je ne veux pas être morbide, mais vous connaissez les différents effets d'une explosion sur les populations. Pareil pour une irradiation, un gaz chimique. Bon, si je regarde sur des installations, est-ce que ça va toucher, par exemple, est-ce qu'il va y avoir des ruptures critiques dans l'installation qui est en train de fonctionner, etc., etc. Donc il faut essayer de lister ces choses-là. Et puis ensuite, bien sûr, on va essayer d'être le plus précis possible et donc donner des paramètres. Alors soit qualitatif, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes de toucher, est-ce que les blessures sont graves, pas graves, par exemple. Et éventuellement des quantitatifs, par exemple, sur les dégâts, on peut donner des... même financièrement, on peut donner en disant ça va nous coûter un tel accident, va nous coûter tant de millions, etc., etc. Enfin, je ne sais pas, bien sûr. Tous les cas sont possibles, ça dépend du contexte. Et puis, donc pareil, sur ces phénomènes cibles et sur ces systèmes cibles, il faut essayer d'être le plus précis possible. Donc là, on a bien avancé dans la description du phénomène, puisqu'on a identifié le phénomène, on a dit comment il se déclenchait, et puis ensuite, quel est le phénomène en termes de cibles, sources et de flux. Alors on continue notre modèle et il faut maintenant lister l'ensemble des propriétés qui résultent du phénomène utilisé, ce qu'on appelle les conséquences. Alors les conséquences, ce n'est pas ce qui se passe dans la cible. Si dans la cible, par exemple, il y a des populations touchées qui ont des blessures, les conséquences, ça va être, il faut les hospitaliser, il faut les évacuer, etc., etc. Donc ce n'est pas le phénomène cible. Souvent, on confond ce qui se passe dans la cible et les conséquences. Les conséquences, c'est a posteriori, une fois que la cible a été touchée et qu'il s'est passé un certain nombre de phénomènes sur cette cible. C'est quelles sont les conséquences. Ça, c'est important. Et puis alors, quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'est-ce qui va faire que ce phénomène va être plus ou moins grave. Si vous avez un incendie, vous avez des paramètres qui vont influer là-dessus. S'il y a de la pluie, du vent, là, le phénomène ne va pas se propager de la même façon. Le vent et la pluie n'ont rien à faire dans le phénomène. Ce sont des catalyseurs ou des inhibiteurs. Pareil dans une réaction chimique. Il y a des catalyseurs, s'il se trouve que c'est en présence d'un tel corps, qui ne contribue pas au phénomène, mais par contre qui va l'influencer. C'est pour ça qu'on appelle ça des paramètres d'influence. On appelait ça avant le champ d'influence. Donc ce sont des paramètres. Et ça, c'est très important parce que ça nous donnera souvent, dans la transmission du savoir, un ensemble de paramètres qui permettent de maîtriser un petit peu le phénomène. Donc une fois qu'on a fait tout ça, et vous voyez, ça peut prendre du temps. Il faut discuter avec l'expert. Il faut essayer de lui faire préciser un certain nombre de choses. Normalement, on a réussi à décrire l'ensemble du phénomène. C'est-à-dire d'abord quel phénomène se passe. Ensuite, quelle est la cause de ce phénomène ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Donc sur quoi ça va bouger ? Quel flux ça va générer ? Ces flux vont avoir un impact sur quelles cibles, quelles vont être les conséquences et quels sont les paramètres qui influent sur ce phénomène ? Donc là, on a la modélisation complète et on a terminé la modélisation du phénomène. Voilà un petit peu les choses à savoir pour modéliser un phénomène. Merci. Merci.